Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette Lévy-Villard. Bonjour, je suis ici aujourd'hui avec quelqu'un dont vous allez reconnaître la voix si vous écoutez cette émission et si vous ne regardez pas cette émission en podcast. Donc je vais lui demander de dire quelque chose. Bonjour madame Annette Lévy-Villard. Voilà, alors je pense que beaucoup de gens ont reconnu, c'est Dani Kohn-Bendit à la voix si reconnaissable. Celle du tribun qui a secoué la France en mai 68 bien sûr, mais aussi celle du militant vert puis député européen qui s'est engagé dans toutes les batailles politiques ou presque. Dani que je connais depuis que nous étions étudiants de Nanterre, donc je vais ne pas respecter la règle de la radio qui est de vous voyez parce que ça va être trop dur donc on va se tutoyer désolé. Donc nous étions étudiants à Nanterre avant 68 d'ailleurs. Dani n'est pas resté figé ni nostalgique, au contraire. Il continue d'avancer, de réfléchir, de défendre des idées qui ont évolué avec les années. À mon avis dans le bon sens, celui du non sectarisme, de l'ouverture, des droits des femmes et des hommes. J'ajouterais que l'écolo va aussi défendre bien sûr la verdure. C'est un personnage politique positif. Il pense toujours que les choses vont se dénouer, que l'Europe va se construire, que les guerres vont finir, que les injustices vont reculer, que les femmes vont être de plus en plus égales des hommes, etc, etc. C'est donc pour tout cela que j'ai proposé à Dani Cohn-Bendit de revenir sur les grands sujets de l'actualité 2017 en cette fin d'année. Alors Dani, on va peut-être commencer par le plus étonnant. C'était ton soutien enthousiaste pendant la campagne présidentielle aux jeunes Emmanuel Macron, banquier et technocrate. Qu'est-ce qui t'a séduit chez ce jeune homme si propre ? Alors, jeune, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Moi, j'ai rencontré donc le jeune petit Emmanuel Macron. Ça devait être en juin 2016. Sylvie Goulard avait organisé un débat sur l'Europe à Sciences Po. Et nous sommes, il était encore ministre de l'économie. Et nous sommes rencontrés dans un café de avant Sciences Po. On a discuté. Et dans ce débat, j'ai été fasciné par sa perception de la nécessité de l'Europe. Et c'était très rare pour un, disons, ministre, pour un ministre politique français d'avoir cette ouverture sur l'Europe et cette écoute. Ce qui était intéressant, c'est que dans ce débat, il écoutait, il reprenait les arguments. Et d'ailleurs, dans les années qui ont suivi, j'ai retrouvé beaucoup, disons, de contenus, d'hypothèses, de propositions qui avaient été mises dans ce débat. Donc, moi, j'ai été scotché par sa position sur l'Europe qui, de plus, s'est retrouvé, qu'on a pu retrouver dès le début dans sa campagne électorale. Et de faire le pari de gagner une élection présidentielle en France après 2005, le nom au référendum, donc de gagner à plus de 50% en étant résolument pro-européen, en avançant des drapeaux européens dans ses meetings. À chaque meeting, tu avais toujours le drapeau européen. Et ça, ça, oui, ça s'est jamais fait. Le drapeau européen et le drapeau français. Ça, ça s'est jamais vu dans une élection présidentielle. Jamais. Et donc, c'est pour ça que, même si j'avais des désaccords, mais j'aurais des désaccords avec tout le monde, je veux dire, même avec moi-même, si j'étais candidat. Donc, je me suis dit, voilà, c'est la personnalité politique qui, aujourd'hui, peut faire avancer l'Europe en France et la France en Europe. Alors, puisqu'on parle de l'Europe, est-ce que tu penses que, pas à cause de Macron, mais à cause de cette année 2017, est-ce que tu penses que l'Europe a avancé, justement ? Macron, on n'y peut rien pour l'instant. Si. Si tu prends, par exemple, la directive sur les travailleurs détachés. Oui, ça, c'est vrai. Il a déjà avancé. Macron a déjà changé. C'est assez intéressant, d'ailleurs. François Hollande, président de la République, il n'y a pas encore très longtemps, avait une position européenne. Mais il n'a jamais été offensif. Et d'ailleurs, un des reproches que lui font beaucoup de gens, c'est qu'au sommet européen, il était aux abonnés absents. Il laissait regarder les trains passer. Alors que, dès le début, Emmanuel Macron est complètement différent. Il s'investit, il propose, il discute. Et je crois que l'Europe, disons, ça ne veut rien dire de dire en difficulté. L'Europe est confrontée à une nouvelle situation planétaire. Et donc, au moment où, aujourd'hui, l'Europe, confrontée, disons, à la démission des Américains pour la gestion, la gouvernance de la planète, « America first », ça veut dire se replier sur soi-même, au moment du Brexit, donc, d'une remise en cause de l'Europe, et bien, en même temps, c'est le cas de le dire, c'est à la mode, depuis l'élection de Macron, en même temps, et bien, l'on voit que les Européens, avec leurs contradictions, sont en train de repenser le projet européen. Alors, avec des normes différentes, entre la Pologne, la Hongrie, disons, donc, le retour en arrière, si on veut, d'un côté, et d'autres pays et d'autres forces politiques, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. La situation est quand même hallucinante, comme tu dis, d'un côté, t'as le Brexit, les Anglais, qui veulent sortir, et de l'autre, t'as une vieille extrême droite, qui revient au pouvoir, en Pologne et en Anglais. Oui, et... Et en troisième, l'Espagne, qui affronte le problème de la Catalogne, qui veut faire sécession. Oui, alors, avançons. En Pologne, il y a la réémergence de l'antisémitisme chrétien, traditionnel, les forces d'extrême droite polonaise sont d'une virulence absolument démoniaque. Un parti au pouvoir qui, non pas, ne veut pas canaliser, mais en fait, soutient tout ce nationalisme aussi bien raciste qu'antisémitiste, antisémite. Ça, c'est vrai, mais il y a une société civile polonaise aussi qui réagit, qui répond. Donc la Pologne, c'est les deux. Est-ce que l'Europe peut soutenir cette opposition qui marche dans la rue ? L'Europe est en train, donc... L'Europe, les institutions européennes, s'attaquent quand même au gouvernement polonais qui essaye, qui remet en cause l'indépendance de la justice. C'est très important. Alors, c'est pas facile, il n'y a pas de yaka, il n'y a pas de solution miracle, mais l'Europe fait pression. Il y a un grand débat aujourd'hui au niveau européen si on veut le non-respect des principes de démocratie doit aboutir à une réduction des aides, des subventions pour la Pologne, etc. Donc il y a un levier fric économique. Il y a un levier fric économique qui, je crois, dans les prochaines perspectives financières, va être un levier assez important. En Hongrie aussi ? Alors, en Hongrie, c'est un peu la même chose. En Hongrie, c'est un peu la même chose avec aussi une reprise de l'antisémitisme. Toute la campagne contre Soros est une campagne antisémite. Là aussi, il y a le parallèle. Il y a une campagne raciste, surtout contre les musulmans, et antisémite. Et le fait qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de juifs en Pologne et très peu de musulmans en Pologne. En Hongrie. Et en Hongrie, idem. Oui, il n'y a plus de juifs en Hongrie. Enfin, il y en a. Si, il y a eu un retour de certains intellectuels. Il y a eu un retour, mais c'est insignifiant. C'est insignifiant, oui. Donc, ça, c'est une réalité en Europe. La Catalogne, c'est un peu un problème, un autre type de problème. Moi, ce qui me frappe avec la Catalogne, c'est, je me rappelle, quand il y a eu le discours de Puigdemont, qui a dit, on est libre et indépendant, et puis les masses qui écoutaient religieusement son discours, de disons, ben voilà, maintenant, on lance le processus d'indépendance, qui se tombe dans les bras, et qui dit, on est libre. Et je me dis, mais... Libre de quoi ? Ils sont opprimés par qui et par quoi ? Bon, ils payent peut-être trop d'impôts à Madrid. Oui, une partie de l'impôt trop importante de leur impôt va vers Madrid. D'accord. Ils ont le catalan, ils ont quand même une autonomie, etc. Sûrement, une nouvelle constitution espagnole plus fédérale correspondrait plus à leur aide. Mais enfin, je veux dire, si tous les peuples opprimés avaient cette liberté et cette autonomie contre les catalans, Inchallah, et bevacacha, tout va bien, quoi. Enfin, il faut arrêter. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a une irrationnalité, des fois. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, que la gestion du gouvernement espagnol de Rajoy était une bonne gestion. Il y a, je trouve, c'est complètement idiot de mettre les responsables catalans en prison. Laisse jouer la justice. Enfin, je veux dire, en préventive, on verra. C'était un peu excessif. C'est-à-dire, c'est répondre avec un marteau à quelque chose qui était quand même moins dangereux que ça. Oui, et puis c'est pas une... Enfin, moi, je crois que ça n'amènera pas à faire tomber la pression, quoi. Donc, c'est un peu idiot. Et même, ça peut faire gagner les indépendantistes aux prochaines élections. Donc, même politiquement, c'est absolument pervers ce qu'est en train de faire le gouvernement de Madrid. Parce que s'ils gagnent aux élections le 21 décembre, les indépendantistes, même que c'est peu probable qu'ils arrivent quand même en front dispersé, mais disons qu'ils gagnent, c'est rebelote. Il faut tout recommencer de nouveau. Ils gagnent au Parlement. Ils vont de nouveau... Oui, mais je crois qu'ils ne commenceront pas. Ce qui est sûr, c'est même s'ils gagnent, de toute façon, ils n'arriveront pas à la majorité seuls. Et donc, mais je crois que maintenant, ils ont compris que l'indépendance, ce n'est pas pour maintenant. Donc, ils reviendront à une position autonomiste. Ils vont demander une nouvelle négociation pour une réforme de la Constitution espagnole allant vers ce que j'ai appelé un fédéralisme espagnol. Donc, soit ils perdent les élections, bon, ils devront accepter la solution actuelle, soit ils gagnent et il y aura un compromis. Mais même s'ils perdent, il y aura un tour de table sur la Constitution espagnole. Parce que même les unionistes, comme on dit, ont bien compris qu'il fallait rouvrir ce débat d'une manière plus calme, mais ça se jouera autour d'un processus constitutionnel qui est en train de se mettre en place. C'est comme que cette année, on a quand même vu reparaître l'idée de frontières, de murs, de nationalisme en Europe, y compris en France. Il y a quand même une partie des candidats qui disaient qu'il faut sortir de l'Europe totalement ou à moitié, et que c'était quand même contre l'Europe, leur campagne, que ce soit Fillon, Le Pen, retour d'une forme de nationalisme, de repli sur soi. Oui, mais ça, depuis 2005, le référendum sur le traité constitutionnel, ça a toujours été une forte composante de la politique en France. Ce qui est intéressant, c'est que ce repli, disons, ce repli souverainiste a été battu d'une certaine manière par l'idée d'une souveraineté européenne, et c'est ça qui est rassurant. Il a été battu en tout cas en France par Macron. Il a été battu par Macron. Moi, je parle de la droite, quand je dis Fillon et Le Pen, mais quand on voit que Mélenchon a fait toute une crise de nerfs parce qu'il y avait le drapeau européen à l'Assemblée nationale, c'était... Je veux dire que je ferais une différence entre Fillon et Le Pen, je crois. Wauquiez, c'est autre chose. Wauquiez, c'est autre chose, mais Fillon, c'est un gaullisme séguiniste où c'est vrai que c'était tangent sur l'Europe, mais avec son expérience de Premier ministre, il n'était pas pour un retour tout simple vers la souveraineté nationale. Donc, je crois que de ce côté-là, Mélenchon, disons, a préempté une partie de la gauche et l'emmène vers un délire souverainiste qui est affligeant. Ça le fait perdre, mais en même temps, c'est affligeant. Alors, l'Europe, bilan de l'Europe, problème, mais finalement, ça va dans le bon sens quand même. Disons que ça peut aller dans le bon sens. Ça peut aller dans le bon sens. Ça dépendra maintenant de l'évolution en Allemagne. Alors, l'Allemagne, justement, là, à l'heure où on se parle, Angela Merkel est quand même dans l'incertitude. Elle est dans l'incertitude. Les Allemands ne connaissent pas une telle situation, une instabilité politique. Le système politique n'a plus de prise parce qu'en fait, ce système avec des coalitions part de l'idée de partis, des piliers forts des partis, disons, à tendance majoritaire, que ce soit les sociodémocrates ou les chrétiens démocrates. Et les deux, disons, se retrouvent à des seuils où ils n'arrivent plus simplement à organiser une des coalitions. Donc, c'est quelque chose d'inconnu. Alors, on se parle, on ne sait pas, mais il ne faut pas enterrer trop tôt Angela Merkel. Angela Merkel sera chancelière encore pour au moins deux à trois ans. De toute façon. De toute façon. De toute façon. Et donc, elle aura un gouvernement, que ce soit majoritaire ou quand même en alliance avec les sociodémocrates. En tout cas, il y aura un gouvernement allemand qui va devoir et va donner des réponses aux propositions de Macron. Donc, c'est un peu repoussé, mais je crois que l'alarmisme n'est pas bonne... L'alarmisme ne conseille pas bien les gens et les éditorialistes en France. C'est une situation difficile, inconnue pour les Allemands. Nouvelles, oui, nouvelles. Nouvelles. Et bon, il faut un temps maintenant pour intégrer les nouveaux paramètres. C'est vrai, Danny, je suis avec Danny Kohn-Bendit, spécialiste de l'Allemagne et pour cause, parce qu'il habite en Allemagne. Mais nous, effectivement, vu d'ici, on a tellement pensé qu'Angela Merkel était un roc qu'on a l'impression d'être déstabilisé quand on la voit en difficulté. C'est vrai, on ne s'attendait pas à ça. Oui, elle non plus. Bon, d'accord. Non plus, mais voilà, c'est la politique. Alors, moi, je vais rebondir sur la gauche puisqu'on a parlé de Mélenchon. Il y a Mélenchon, il y a aussi tout un débat aujourd'hui dans la gauche française entre les partisans de Charlie, des caricaturistes de Charlie, et d'un côté, et d'une autre gauche qui se reconnaît dans Mediapart et de Plenel. et à notre grande surprise, on assiste à une bataille très, très, très violente à l'intérieur de la conception de la gauche. Alors que l'élection de Macron, justement, a quand même donné un sacré coup de vieux à tous ces clivages gauche-droite et des vieux partis. Donc là, on a l'impression que d'une gauche, à mon avis, en décomposition, mais qui se radicalise sur des positions très, très différentes, justement. Oui, mais moi, je suis un peu surpris de l'exagération d'un côté comme de l'autre. Ben bon, Charlie a, après les révélations sur Tariq Ramadan, a fait du Charlie. On trouve ça drôle. Alors, la cover, c'est le sexe en érection de Tariq Ramadan. 6e pilier de l'islam. Ils ont fait du Charlie. Ils ont fait du Charlie, exactement. Alors, il a déjà coûté quand même beaucoup de morts. Ils sont courageux. Oui, ils sont courageux, mais de toute façon, ils ont décidé de continuer Charlie, donc ils ne peuvent pas faire autrement. Je veux dire, si ils continuent Charlie pour faire du François, ça serait inintéressant. C'était assez drôle, moi, j'ai trouvé ça. Oui, elle est drôle. Des fois, ils me font rire, des fois, ils ne me font pas rire, mais c'est comme ça. Ensuite, ils ont remis une couche avec la couche suivante. Alors, après, il y a eu, dans cette histoire Ramadan, quand même, il y a eu, donc, la dénonciation de ceux qui ont discuté avec Tariq Ramadan. Moi, je trouve que là, il y a eu exagération. Plenel a mal réagi. À la couverture suivante, c'était Edoui Plenel, donc patron de Mediapart, et quelqu'un qui a beaucoup défendu Tariq Ramadan, qui était... Dont la moustache, qui est derrière ses moustaches, il dit, je ne savais pas. Alors, on ne savait pas quoi. On ne va pas croire forcément le sexe. Parce que lui, il dit, personne ne savait que c'était un prédateur sexuel. Résumé, moi, je ne le savais pas, les autres non plus. Mais, peut-être qu'il ne s'agit pas de ça. Je ne savais pas que ce type avait un double langage, et ça, c'est beaucoup plus difficile à défendre, parce que Tariq Ramadan a toujours exposé sa conception des femmes, qui était casserole, voilée, pudique, bien, mais oui, mais même si il paraît évident aujourd'hui que, je ne sais pas s'il violait, mais en tout cas que c'est un tartuffe. Un violent, oui. Il est tartuffe, en tout cas. Oui. Hypocrite et tartuffe. Après, moi, je n'étais pas dans la chambre, les femmes le disent, je n'ai aucune raison de ne pas les croire. Même si ce n'était pas des violences, au moins, c'était une consommation sexuète qui ne correspond pas au discours. pas du tout au discours. Et donc, ceux qui disent que c'est la démonstration qu'il a un double langage, comme Caroline Fourret qui le dit depuis longtemps sur ses positions, je veux bien. Moi, je crois que Plenel aurait dû dire, écoutez, je suis choqué, je vais repenser à tout ça. C'est vrai que cette hypocrisie et cette tartufferie remettent en question un peu la pensée et le comportement de cet homme. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. On peut et on doit lui reprocher. Mais là, on arrive maintenant à des, je veux dire, alors après, Plenel a eu le truc complètement aberrant de dire, c'est une attaque contre les... Une guerre contre les musulmans. Une guerre contre les musulmans. Donc, Charlie dit, si c'est la guerre contre les musulmans, les autres vont répondre par la guerre. Donc, on va se faire tirer dessus. Donc, tu es en train d'armer les assassins qui veulent nous assassiner. Et ça continue dans tous les sens. D'un autre côté, après la caricature sur Plenel, de Plenel avec sa moustache et je ne savais pas, il dit, ça me rappelle la fille rouge. Ils deviennent complètement cinglés. Alors, la fiche rouge, c'est la fiche pendant la guerre qui avait mis en scène les photos de ceux qui allaient être fusillés, tous des étrangers, des Arméniens, des Juifs et qui allaient être fusillés. Donc, la fiche rouge, c'était une affiche faite par les nazis avec les futurs suppliciés. Donc, lui, il s'identifie aux suppliciés et Charlie au nazi, ce qui est quand même un peu fort. C'est très fort. Mais dans tous ces débats, il y a fallait-il ou pas discuter avec Tariq Ramadan ? Moi, j'ai discuté avec Tariq Ramadan à Bruxelles. C'était chaud. C'était dans le sens que justement, j'essayais de démasquer son double langage, etc. Est-ce que tu as réussi ? Non, non, parce que c'est très difficile de réussir dans un débat. parce qu'il dit des choses à un certain public et visiblement d'autres choses à l'autre public. Mais moi, je ne suis pas dans l'autre public et je dis je n'ai pas ces cassettes, je n'ai pas écouté ces cassettes en arabe, j'ai lu ce que dit Caroline Fouret, etc. Le problème n'est pas là. Comme je discute avec Marine Le Pen, comme je discute, je discute aussi avec Tariq Ramadan. En soi, discuter avec Tariq Ramadan ou avec Marine Le Pen ou avec je ne sais qui, dans un espace démocratique, ça se fait. Bon, après, c'est quel degré de complicité on a, etc. c'est à un autre niveau. Moi, je trouve que, alors, on peut trouver des choses un peu naïves, mais je trouve qu'on ne peut pas reprocher à Edgar Morin de faire un livre ou deux livres avec Tariq Ramadan. On peut lire ce qu'ils disent les uns et les autres. On dit, Edgar Morin, il s'est laissé emmener en bateau par Ramadan. Très bien, si on le pense et on le prouve, ça fait partie des débats. Moi, je trouve que, là, on exagère de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que je dis, ça m'est égal, est-ce que Tariq Ramadan est respectable ? Le Tariq Ramadan exprime quelque chose, essayer de reprendre ça au vol et de s'attaquer à ce qu'il dit me paraît important. Voilà. Mais ça me rappelle un peu tout ce qu'il y a eu de débats, par exemple. Avec Le Pen. Oui, ou alors des critiques qu'on a faites à Edgar Morin et à Stéphane Essel. Stéphane Essel. Merci. Al-Saheim arrive. Sur Israël. Je dis, il faut arrêter. Débat, c'est débat. Propagande, c'est propagande. Ben oui, mais si, ben oui, mais attends, dans tous les débats, il y a une partie de propagande. Mais tu n'as pas forcément envie de participer à une propagande. Non, mais tu n'es pas obligé. Non, voilà. Tu n'es pas obligé de discuter ni avec Edgar Morin, ni avec Tariq Ramadan, ni avec. Je dis, ce n'est pas parce que tu discutes avec Tariq Ramadan que tu as des laitages de l'antisémitisme en toi. Ça dépend comment tu discutes. C'est encore une fois, moi j'avais vu une déclaration de Plenel après justement un débat il y a quelques années avec Tariq Ramadan et disait nous sommes d'accord pratiquement sur tout. Mais moi, mais écoute, mais oui, mais moi, Plenel, il m'inquiète dans Mediapart, c'est le yaka de gauche qui sait tout sur tout et qui a tout compris. Ce n'est pas simplement ce problème de Tariq Ramadan qui m'énerve. Je veux dire, il est péremptoire comme il l'est sur tout. Comme il l'a été comme directeur du monde. Rappelons-nous quand même qu'en tant que directeur du monde, il avait la responsabilité d'une série d'articles sur Baudis à Toulouse où le monde avait, savait pertinemment que Baudis était un violeur, un sadomaso, un pédophile et tout ça. Bon, voilà. Qui était à l'époque maire de Toulouse. Qui était maire de Toulouse de droite. De droite. Et quand il était de droite et ça me rappelle. Et qui a été accusé de tout incouventable et totalement innocenté. C'est dérivé. Rappelle-toi Libération il y a longtemps, longtemps. Les Pils, les Irlandais de Vincennes, il y en a beaucoup. Oui, et puis l'histoire du juge qui devait être responsable. Ben oui, dans le Nord. Ça c'était avant. Non, c'était Libération. Ah, Libération, oui, c'était pas plénère. Non, c'était, non, mais c'est ce genre, c'est ce genre, tu vois, de... Bruet en artois. Bruet en artois, c'est le genre de... Avec Jean-Paul Sartre. Avec Jean-Paul Sartre. On accusait, on accusait le notaire du village parce que c'était un notaire. Donc il devait, puisqu'il était le notaire, il devait être coupable. Ce qui était quand même d'une aberration incroyable. Bon, je dis par là que c'est ça qu'il faut dénoncer. Et dans le cadre, disons, de ce... de cette manière de voir les choses, Plenel, il faut y intégrer les discussions, le rapport entre Plenel et Tariq Ramadan. Alors, pour terminer sur cette question gauche-droite, quand même, Parce que... Ton jeune poulain, Danny Konbadi, ton jeune poulain, le petit Emmanuel Macron, comme tu dis, il a fait exploser à la fois, en même temps, je dirais, les parties de gauche et les parties de droite. Il y a des... Les deux côtés sont dans une décomposition, un manque d'idées absolues, une dérive incroyable. Oui, mais ça, c'est... Si on veut, ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, c'était que la gauche s'est complètement décrédibilisée au pouvoir. Et c'est pas simplement Hollande, c'est la gauche, les frondeurs et tout ça. À la fin, tout le monde disait, ils nous cassent les pieds. Ils nous cassent les pieds. C'est un jeu qui ne nous intéresse plus, etc. La droite, en fait, a été... a été prise... Elle a été prise dans un engrenage de ses propres vices et face à Macron qui a lancé un défi qui les a tous déroutés, je suis... Alors, la manière dont il l'a dit, ça changeait. Je suis et de gauche et de droite, ni de droite, ni de gauche, mais il dit le manichéisme gauche-droite, c'est fini. Et je trouve que là, il a tapé dans le mille. Et c'est pas moi qui vais lui reprocher puisqu'on avait fait avec Europe Écologie exactement la même chose en disant l'écologie ne se dissout pas simplement dans la gauche et sûrement pas dans la droite. Et je trouve aussi que le marqueur gauche-droite, c'est du... c'est mon frère qui a trouvé ça, c'est du fainéantisme intellectuel. Prenons l'exemple. Sur le social, je peux... je peux trouver le marqueur gauche-droite, disons, dans les sentiments, dans la volonté, etc. On peut. Sur l'Europe, gauche-droite, c'est difficile. Entre la gauche mélanchoniste et l'extrême-droite, le péniste... Le souverainisme et le souverainisme. Le souverainisme et le souverainisme. Sur les droits de l'homme, gauche-droite, c'est difficile. Entre la droite qui a soutenu Pinochet, etc. La gauche qui a soutenu, qui continue à soutenir, qui avait soutenu Fidel Castro, Chavez, toutes les dictatures de gauche communiste, de dire est-ce qu'on est de gauche ou des droites ? Tu as oublié l'URSS, là. Et je parle même après l'URSS, oui, mais même sur l'URSS. Poutine, Poutine. Oui, bon, tu as Poutine sur Poutine, mais Poutine, tu as des soutiens de gauche et de droite. Oui. C'est pas... Marine Le Pen va lui rendre des dictatures. Voilà, donc c'est pas un marqueur. donc, sur l'écologie, sur l'écologie, tu as un productivisme de gauche, tu as un productivisme de droite et tu as des idées de développement soutenable et durable. Chantal Joanneau qui est de droite, même NKM qui est émise d'environnement, elle a le label écologiste aussi bien d'une autre que Hulot, que les verts, etc. Mais même si ça se différencie. Il n'y a plus de marqueur, grosso modo. Ce marqueur-là ne fonctionne plus comme ça. Une bonne chose de faite. Une bonne chose, le problème, c'est qu'il faut peut-être retrouver des marqueurs, des fois. Oui, enfin bon, on est en recomposition, là. On est en recomposition. À propos, justement, d'un sujet qui fâche et aux débarqueurs, comme tu viens de le dire, ne fonctionnent plus, c'est la question des migrants. Alors là, moi je pense que l'année 2017 est quand même une des années les plus tragiques. Alors moi, c'est le... Soit du point de vue du nombre de morts, du point de vue de la situation des migrants à pas, peut-être effectivement en Allemagne où ils auraient été bien accueillis. Un certain temps. Un certain temps. Pas plus maintenant. Mais oui, mais le... Alors, il y a... Au niveau des... Pour les migrants, d'abord, je vais dire le fond de ma pensée sur les migrants. Allez. Sur les réfugiés. Alors, le fond de la pensée de Daniel Codbandit sur les migrants. C'est insoluble. Go. Oui. C'est insoluble. Tous ceux qui prétendent avoir la solution ne disent pas la vérité. C'est extrêmement difficile et contradictoire. Pourquoi ? Parce que là, si on veut la structure de la planète aujourd'hui... Sud, Nord. Sud, Nord, Est, et ça, c'est... Eh bien, comme les choses avancent, elles changent, mais avancent très lentement dans le Sud, par exemple, l'envie de jeunes de partir là où on vit mieux est tout à fait compréhensible. d'accord ? Plus les guerres, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, que des gens fuient la pluie de bombes. donc tout ça, c'est compréhensible et donc au risque de leur vie. Ils meurent, comme tu viens de dire, en Méditerranée, etc. D'un autre côté, nos sociétés sont tellement fragiles qu'elles dérapent complètement dans les débats sur les migrants. L'angoisse, la peur, la projection fait que tu as des dangers de basculement vers droite et d'extrême droite qui sont réels. C'est-à-dire, tu peux... Si l'humanitaire s'impose sur le prix que c'est un suicide, en ce qui s'appelle... Mais les chiffres, t'as quand même, je sais pas, autour de 500 millions d'Européens, c'est ça ? C'est... Mais c'est ça, tu fais de... Tu es rationnel. Oui. On est dans l'irrationnel. Donc, tu peux me citer tous les chiffres, on les cite tout le temps. Oui. Oui, mais ça ne change rien. Regarde, je te donne un exemple de chiffres. En Allemagne, le débat, après que Merkel, en 2015, ait ouvri les frontières, la droite de la CDU et même l'extrait de droite, il faut... Il faut contenir l'immigration. Et la position de droite, c'est de limiter l'arrivée de réfugiés à 200 000 par an. Quel est le parti politique de gauche, d'extrême-gauche, de droite, ça ferait l'équivalent de 160 000 par an en France. Qui propose cela ? Personne. Personne. Parce que la société française deviendrait complètement mechougueux si tu fais ça. Alors, tu vois, les chiffres ne veulent rien dire. T'as un chiffre qui est la droite qui veut restreindre l'arrivée des réfugiés à 200 000 par an. 200 000. Emmanuel Macron dit on va prendre 40 000 sur 3 ans. Il avait dit 10 000 par an, oui. 10 000 par an, donc tu vois. Très très peu. Oui, mais... Et là, j'en accueille 25 de Libye. Oui, mais c'est... 25 personnes de Libye. Là, je veux dire qu'on est dans une situation où il faut essayer de revenir à la rationalité. D'un autre côté, j'entends à la radio Europe 1 et tout ça, l'explication pourquoi Merkel perd ? Merkel perd à cause des migrants. Vous voyez ? C'est vrai ça ? Mais, l'extrême-droite allemande, l'AFD, a commencé à monter sur l'Europe. C'est le chauvinisme national, le chauvinisme économique qui avait lancé l'AFD et puis s'est rajouté après les migrants. Se sont rajoutés les migrants. C'est des murs, là. Oui, mais... Le mur économique. Le mur économique, bon, ça, c'est une réalité, mais encore... Alors, on dit, elle n'aurait pas dû faire ça parce qu'il y a des tas de gens, je l'entends ici, vous voyez... Mais est-ce que ça a posé un problème ? Ce que dit... Tu me dis, c'était bien accepté jusqu'à un certain point. Ça a posé un problème à partir d'un certain moment. Tu sais, intégrer... Il y en avait trop ? 860 000. Oui, je sais, mais... Il n'y en avait pas trop, il y en avait beaucoup. Trop, ce n'est pas mon argument, il y en avait beaucoup. 860 000, ça veut dire, il faut les loger, pas... D'abord, il faut vraiment leur donner des appartements, etc. il faut les intégrer dans les écoles, donc il faut faire... Il faut restructurer des cours d'allemand, de rattrapage, il faut les soigner, donc tout ça, à partir d'un certain moment, ça ne peut pas s'organiser avec que simplement du bénévolat. Bien sûr. Et donc tout ça a fait qu'il y a eu une partie de la société allemande qui s'est rédit là-dessus. Moi, je me rappelle, en 93 ou 94, Helmut Kohl décide d'ouvrir les frontières de l'Allemagne pour accueillir des réfugiés bosniaques. Environ 400 000. Aucun pays européen ne l'a fait. Aucun. C'est fait, c'est organisé et personne ne peut rien dire vu la situation à Sarajevo. Ça s'est bien passé ? Deux mois après, il y a eu une élection dans le Wurtambert, l'extrême droite a eu, à l'époque c'était les Républicains, il s'appelait, 15%. D'accord. Donc, je veux dire, c'est à chaque fois que quelqu'un... Alors, et on dit... L'étranger fait peur. Voilà. C'est une réalité. Mais qu'on me dise, est-ce que quelqu'un ose dire Helmut Kohl n'aurait pas dû ouvrir l'Allemagne à ceux qui prenaient des bombes des Serbes en Bosnie ? Évidemment, non. Et en plus qu'ils sont blancs. Et en plus qu'ils sont blancs, oui, ils étaient un mélange entre... Oui, c'est disons que l'islam ou les musulmans de Sarajevo, on l'entend, était un modèle d'intégration. Mais on a tout fait pour que ce modèle se casse. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a un modèle de l'islam, non-athériste. le reproche fait à Merkel, on peut dire qu'elle a même mal géré, qu'ils ont mal géré après, on aurait pu faire mieux. On peut toujours faire mieux, c'est vrai. Ils n'ont pas mis assez d'argent dans le pot pour l'intégration, etc. Mais moi, ce qui me rend, et je l'ai encore entendu ce matin sur l'Allemagne, ce qui m'énerve, c'est qu'on dit qu'elle a perdu à cause et je demande qu'elle aurait dû faire quoi. Elle aurait dû, quand il y avait des milliers de gens devant les barbelés, disons, aux frontières de l'Europe, elle aurait dû dire les laisser fermer. Et on dit, non, regarde ce qu'au fond les Hongrois, ils ont fermé. Et elle, elle dit, elle, elle dit, moi j'ai trop longtemps vécu en Allemagne de l'Est, tant que je serai chancelière, il n'y aura pas de barbelés aux frontières allemandes. C'est pour ça que nous, on espère qu'elle va rester. Oui, mais je veux dire que, donc, on lui remetait un coup de cœur humanitaire et ça, je trouve indécent. Mais voilà, comme tu viens de le dire, les chiffres ne veulent rien dire parce que si tu vois la jungle de Calais ou tout ce qui est autour du Nord, voilà, c'est des chiffres absolument incroyables. Oui, mais c'est... Quand on prend ces quelques milliers de gens, on les traite bien, c'est-à-dire, on les met dans des endroits où ils sont bien accueillis dans des villages français, où il y a une prise en charge et des coups, etc., ça se passe très bien. C'est vrai, mais ça se passe très bien pour 5 000, 5 000, 6 000 personnes. Voilà. Quand on a 860 000, c'est un peu plus compliqué. Et deuxièmement, regarde, par exemple, on dit, il faut faire des centres d'accueil, de premiers accueils comme existait à La Chapelle. Il faut en faire 5 ou 6, au moins dans toute la France pour accueillir. C'est évident que se créera autour de ces centres d'accueil des mini-calais, etc., parce que les gens voudront rentrer. Parce qu'ils continuent d'arriver quand même. Oui, parce qu'ils continuent d'arriver et que c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que c'est insoluble. C'est insoluble. Mais il y a ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, je ne sais pas quoi, ils disent qu'il n'y a pas de point de fixation. Il ne faut pas laisser croire qu'on puisse arriver comme ça simplement en France ou dans un autre pays. Et donc, cette angoisse du point de fixation fait qu'ils ont une politique qu'on va repousser. le problème, c'est que ça ne marchera jamais. Parce que les situations étant ce qu'elles sont dans le sud de l'Europe et tout ça... La différence est trop forte. Oui, mais même la mort ne les répouse pas. Oui, bien sûr. Donc, je veux dire, c'est ça qui est compliqué. Mais d'un autre côté, c'est vrai que tu ne peux pas dire qu'on ouvre les Français et viennent, les frontières et viennent qui veulent. donc on est... On peut être plus ou moins... On peut être un petit peu plus humanitaire. Exactement. On doit être plus humanitaire, moins cruel, trouver des solutions, avancer à petits pas, mais ne pas croire qu'il y a la solution. Parce que la découverte de la vente d'esclaves en Libye a été un grand choc. C'est-à-dire qu'avec l'argent de l'Europe, les passeurs s'en servent pour mettre les gens en esclavage. Ça a été un vrai choc, quand même. Mais c'est choquant. Ben oui. C'est choquant. Mais alors là, on en arrive à tous les problèmes. On était pour l'intervention Libye, pour sauver Benghazi. On a complètement déglingué, aidé à déglinguer la Libye parce qu'il fallait déglinguer Gaddafi qui voulait garder Gaddafi. Et maintenant, c'est les warlords, c'est les tribus, c'est Fainsted, pareil en Irak. Oui, mais au moins en Irak, tout le monde dit qu'on était contre. Ça, c'est la faute des Américains. C'est la faute des Américains. Bon, pareil en Afghanistan, on n'y arrive pas. On est face à des problèmes et c'est des systèmes. L'Afghanistan, la reprise, la reprise en Afghanistan des talibans, c'est horrible. Oui. Même les Russes, ils ne sont pas arrivés. Celles qui payent la reprise des temps, c'est les femmes. Oui. Alors là, justement, moi je trouve que, dans mon bilan, un bilan négatif, parce que, moi je soutiens le mouvement des femmes contre le harcèlement sexuel, les viols, etc. parce que je trouve qu'on n'a jamais réussi à en parler. donc c'est vraiment bien de soulever le couvercle et que ça sorte, parce que ça va faire bouger des choses. Mais c'est vrai que ce qui se passe avec les femmes, que ce soit au Pakistan, en Afghanistan, en Inde, les Rohingyas en Birmanie, etc. C'est le retour de l'esclavage des femmes dans des formes les plus moyenâgeuses qui soient, de la barbarie. Donc de ce côté-là, je trouve qu'il y a encore plus une différence entre le mouvement des femmes occidentales qui réclament qu'on ne leur mette pas la main aux fesses, soyons clairs, bon, qui est un droit totalement légitime. Et par ailleurs, pendant ce temps-là, des femmes qui sont torturées, violées, assassinées, un peu près partout, quoi. Que ce soit en Libye, dans le dégère du Sénat, avec les Bédouins, que ce soit au Pakistan, que ce soit, bon. Et notre incapacité est de discuter d'une manière, alors je ne sais pas comment, je n'ai pas la réponse, avec les religions et les religions qui, quand même, cimentent l'idée de la supériorité de l'homme face à la femme. et ce n'est pas simplement les musulmans. Non, les religions qui empêchent l'évolution. Qui empêchent ou qui décrit, qui maintient les juifs orthodoxes ont une idée de la relation homme-femme et quand on va dans certains coins en Israël, ce n'est pas la laïcité. Je veux dire, on est quand même, je dis, alors on peut me dire, c'est vrai que... Ce n'est pas d'égalité en tout cas. Il n'y a pas d'égalité, la religion juive n'est pas aussi offensive à l'extérieur. Ils ne les tuent pas, ils ne tuent pas les femmes, ce n'est pas ça. Non, mais... C'est vrai que quand un mari refus de donner le divorce religieux, c'est épouvantable, ça maintient les femmes dans les situations de problème au nom de la religion juive. Oui. Il y a un degré de barbarie qui est comme différent. C'est vrai, mais la structure et la religion définit quelque chose en Inde, c'est la même chose. Je veux dire, je veux dire, donc on a aujourd'hui un vrai problème quand on parle de laïcité, par exemple, de... On ne sait plus comment discuter avec les religions. Alors c'est vrai qu'il faut différencier. Je serais complètement idiot entre Daesh, je ne vais pas dire, et les orthodoxes juifs. Je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis simplement on a des problèmes structurels qui sont... qui sont énormes. Alors, pour continuer sur la religion, c'est un peu rapide, mais on n'a pas le choix. Dany, à propos justement des banlieues, les quelques terroristes qui sont sortis, je parle des banlieues françaises, par exemple, le font au nom de la religion, soi-disant. Mais en fait, on voit que c'est des jeunes qui n'ont quasiment pu mis les pieds dans des mosquées. Avant, on pensait qu'ils ont été radicalisés dans des mosquées. mais si on prend les frères Kouachi qui ont fait Charlie Hebdo ou des gens comme ça ou même au Mera à Toulouse, c'est pas passé par des mosquées. Soit ils ont été complètement radicalisés sur Internet tout seuls, soit ils l'ont été par machin, etc. Mais ça n'est pas la religion Ils sont radicalisés en prison. Ou en prison, en effet. Ils sont radicalisés en prison. C'est pas la mosquée en prison. Non, mais ce sont des réseaux de religieux. Par exemple, prends l'exemple pour mettre tout le monde un peu à l'aise en France, prends l'exemple du réseau qui a fait l'attentat de Barcelone. Oui. Des Marocains. Des Marocains. Deux ou trois, je ne sais plus, avaient été mis en prison pour des trafics de drogue. Il était en prison avec ceux qui avaient organisé l'attentat de la gare de Madrid qui, eux, s'étaient radicalisés. Avec les basques, non ? Non, non. Surtout, parce que ceux de l'attentat de Madrid, un était devenu entre guillemets un imam. D'accord. Et c'est lui qui a converti les trafiquants de drogue à la radicalité terroriste qui les a amenés après en sortant à faire ce qu'ils ont fait à Barcelone. Donc, il y a un mélange des deux. Il y a un mélange des deux. De petites délinquances. De petites délinquances. Il y en a d'autres qui sont partis peut-être simplement de la religion. Il y a... Le problème des religions... On voit l'ensemble des attentats depuis 2012. C'est de moins en moins la religion, effectivement, la petite délinquance, les réseaux... Oui, mais regarde, moi, j'avais été quand même très surpris d'un reportage sur la famille Myra pendant le procès où quand même il y a une sœur et un frère qui se sont sortis et qui racontent dans notre famille on a été culturellement élevés à l'antisémitisme. Elle le dit. Oui. Alors qu'après, c'était des petits délinquants et tout ça. Donc, il y a la religion, il y a une culture, il y a une culture aussi qui se développe et c'est ça qu'il y a il y a un machisme. Et dans l'antisémitisme de la culture du temps où ils étaient dans le Maghreb là c'était ils ont apporté cette culture avec la famille Myra c'est assez clair. Oui, mais je crois que malheureusement je crois que malheureusement comme il y avait toute une tradition qui a toujours existé et on retrouve en Pologne une tradition catholique antisémite qui ressort il y a une tradition musulmane qui est mais alors on peut donner mille explications pendant la guerre d'Algérie que le statut des juifs était un statut différent en Algérie le décret crémieux etc. On peut donner mille explications mais le fait est que et donc tout ça nous retombe dessus d'un mélange très désagréable. il faut se battre il faut expliquer il faut dire oui c'est un un combat permanent on ne peut pas lâcher prise mais il faut tu vois par exemple il faut désenclamer quand certains intellectuels très forts disent ouais mais Weinstein c'est un complot parce que on ne veut pas parler des musulmans de Cologne et ça mais je crois qu'on rêve on devient complètement dingue c'est à dire qu'on on ne peut pas accepter qu'il y a parallèlement à Hollywood disons des prédateurs sexuels et comme il y en a partout ça peut être aussi des juifs ouais mais ça veut pas dire que les juifs sont prédateurs sexuels on a eu Ramadan aussi donc ça va on a Tariq Ramadan on a on a ce qui s'est passé à Cologne on a en Italie on a en comment ça s'appelle en Angleterre en Angleterre on a aux Etats-Unis les prédicateurs protestants enfin tout ça je veux dire c'est Aurélie qui est la grande star de Fox News qui vient d'être virée de Fox News est une forme d'évangéliste même oui les évangélistes ni avec les juifs ni avec les musulmans voilà donc on a on a une multitude de tartuffes ouais vraiment c'est je veux dire l'idéologie le point commun qu'il faut rappeler c'est la question du pouvoir c'est à dire qu'ils peuvent abuser d'une façon d'une autre des femmes quand elles sont hiérarchiquement au-dessous d'eux si je veux dire il y a toujours une relation de pouvoir oui ou la force physique ou la force de la hiérarchie économique ou sociale moi à propos de l'Amérique parce qu'après on ne va pas y arriver tu as fait un grand voyage à travers les Etats-Unis un road trip est-ce que donc tu as traversé les Etats-Unis tu as passé du tour est-ce que tu avais un petit peu tu as pu anticiper ou comprendre l'élection de Trump par rapport à ton voyage est-ce que ça ne t'a pas totalement surpris alors moi j'étais moi je me rappelle on était dans une petite ville Clarksdale parce qu'on savait qu'il y avait des clubs de jazz à l'ancienne avec des lieux donc on était là et on était dans un bed and breakfast et il y a un type qui était le manager qui n'était pas le propriétaire il avait les cheveux longs très longs vraiment hippie quoi puis il nous dit voilà il faut aller là ce soir il y a un moi c'est mon anniversaire je vais le fêter il y a un truc de jazz il y a un noir il y a un groupe de noirs qui se rendent vachement bien bref un type vachement sympa et puis après deux jours après il nous dit je vais vous montrer le Mississippi et tout ça il nous amène dans sa bagnole il nous fait faire un tour et là on commence à discuter politiquement et le type il était type parti il était type parti d'extrême droite et il dit Obamacare mais arrêtez moi je travaille j'ai deux boulots que tout le monde travaille et c'était et donc tu voyais qu'il y a il y a une logique qui existe encore en Amérique aux Etats-Unis et dans le sud qui est assez surprenante et moi je je me rappelle quand on était à Austin qui est la capitale du Texas et bien il y avait le drapeau américain mais dans un coin d'un autre autre il y avait le drapeau des confédérés à Austin c'était à trois ans la capitale libérale le Texas l'endroit du libéral de Texas voilà donc je veux dire donc c'était là c'est là c'est là et visiblement ça met vraiment beaucoup de temps et l'élection d'Obama n'a pas fondamentalement changé les rapports en huit ans il n'a pas réussi à faire bouger les plaques voilà on me fait de grands films en disant qu'il faut terminer c'est dommage parce que j'avais plein d'autres questions mais donc je vais je reviendrai au début de l'année donc pour faire plaisir à mon ami Danny Cohn-Bendit je vais mettre qui va sortir un livre sur le football au lieu d'être nostalgique de mai 68 pour les 50 ans de mai 68 lui il nous sort un livre sur le football donc je vais passer la chanson de Ross Stewart à me failing parce que Ross Stewart est un fou furieux d'amour pour le foot voilà bon ben Danny il va falloir revenir désolé allez à bientôt ciao 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 net